Je suis Alexandre, chargé d'affaires chez Fullstack. L'intérêt va être de pouvoir faire profiter à nos consultants notre large portefeuille de clients, qui sont des acteurs majeurs de la banque et de l'assurance en France. Bonjour, je m'appelle David Tant, je suis diplômé d'EPITEC, j'ai 6 ans d'expérience. Je suis Fullstack depuis maintenant 2 ans, et maintenant je suis consultant de tout ce qui est financement, finance-assurance. Donc voilà, en fait j'ai un diplôme d'un diplôme d'ingénierie informatique. Ensuite j'ai évolué vers la BNP pendant 2 ans comme responsable patrimoine. Une fois d'être chez Fullstack, je suis passé chez Noticis, cette fois-ci côté assurance. C'était une très belle expérience qui m'a permis de développer un peu plus mes connaissances techniques sur tout ce qui est release, le métier de SDF aussi, qui sera une bonne opportunité pour plus tard, mais aussi de l'architecture puisque j'ai intégré un service d'architecte. Ma mission chez Kassib était de développer en PLSQL et en script de chaîne. Le domaine fonctionnel de l'application était IFRS 9, qui est une ordre comptable au sein de la banque. Moi j'ai commencé tout en partant, en tant que développeur, analyste, tout ce qui était le domaine bancaire sur les grands systèmes. Et au fur et à mesure, différentes missions que j'ai pu avoir, j'ai eu l'opportunité d'évoluer toute responsabilité, j'ai passé chez nos projets, maîtrise d'ouvrage. Ce que les clients ont beaucoup souhaité maintenant, c'est avoir des profils qui ont une bonne expertise fonctionnelle, en plus d'avoir de l'expérience souvent dans d'autres banques, ce double cursus de nos consultants à ingénierie et métier ou finance parfois. Aujourd'hui les clients vont être de plus en plus exigeants sur les compétences requises pour leurs consultants. Ce qu'on va demander maintenant de manière indispensable aux consultants, ça va être une maîtrise du SQL, de bien maîtriser un environnement basse de données, également une bonne maîtrise de l'anglais. On a de plus en plus de nos clients, de plus en plus d'équipes, de développeurs notamment à l'étranger. On va avoir aussi la maîtrise d'outils de test, comme Quality Center, HPLM, qui a beaucoup demandé ces derniers temps. Si on a tout de suite plus, c'est que ça se fait des sociétés déjà atteintes de même, ces sociétés qui dynamiques, et je suis d'aller à l'étranger, donc c'est la pratique, ça change de grosses et de grosses et de grosses. Fullstack, comme je dis, c'est une espèce de structure, mais très proche de notre responsable, on peut échanger très facilement, l'équipe est très sympathique, qui j'ai bien appréciée quand on m'a présenté Fullstack, c'était le côté petite structure, donc la proximité, et également l'avantage qu'on nous propose des missions qui soient vraiment orientées sur notre profil. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment une société intéressante, qui propose des missions adaptées et intéressantes, et souvent de longue durée, et on est vraiment assisté pour évoluer, pour aller peut-être vers des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire, et justement pour permettre de monter en compétences, et ça c'est vraiment très intéressant, et c'est plutôt rare sur le marché. Il est très satisfait de la proximité, que je peux avoir avec toi ou avec Simon, c'est très facile de nous contacter, vous êtes toujours disponible, je veux dire, on va faire des publicités. Je me dis, ça permet d'avoir une réflexive, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Aujourd'hui la conjoncture est un petit peu compliquée, évidemment avec la situation sanitaire, où les échanges avec les clients ont un petit peu changés. Le marché s'est un petit peu contracté, du coup c'est un petit peu plus compliqué de réussir à trouver les clients, à trouver les bons appels d'offres, mais surtout des appels d'offres qui correspondent aux envies et au parcours de nos consultants. Ça correspond bien à mon plan de carrière, les différentes opportunités qui ont été proposées sont intéressantes. C'est vraiment une société intéressante qui propose des missions adaptées et intéressantes et sous forme longue durée. Donc on est vraiment assisté pour évoluer, pour aller peut-être vers des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire et justement pour permettre de monter en compétences et ça c'est vraiment très intéressant et c'est plutôt rare sur le marché. Aujourd'hui je suis très satisfait du niveau de rémunération que j'aime. Régulièrement on a des bonnes surprises comme cette fin d'année, on a eu une clé qui est très intéressante. Souvent ça on est à demander en plus. Je suis très satisfait. En fait j'ai envie de continuer à travailler en tant que développeur et avoir de nouvelles expériences dans la voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Fullstack, get ready to join us.